... Bienvenue sur cette table ronde où on va parler du titre qui est peut-être un peu mystérieux avant que je vous raconte ce que c'est, c'est Dark Matter Day. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'aujourd'hui est un jour particulier, il a été décidé mondialement que c'était un jour dédié à la matière noire. Il paraît que ce n'est pas innocent si ça coïncide avec Halloween, Halloween, Dark, sombre, inquiétant peut-être, on va voir. Et le thème des utopiales cette année c'est le corps. Alors ce n'est pas forcément facile de faire le lien entre la matière noire et le corps, juste pour l'anecdote, je peux vous mentionner qu'il y a un auteur de science-fiction qui l'a fait, qui a créé un livre qui s'appelle Starplex, il s'appelle Robert Sawyer, et il a inventé des êtres faits de matière noire pensant, une espèce de grande géante plus grande que Jupiter, donc ça va peut-être résonner avec des choses qu'on dira tout à l'heure, mais qui, contrairement à Jupiter, enfin au moins que je ne sais pas, sont pensantes. Donc là peut-être il y a un lien, je vous invite à aller lire ce roman. Mais pour aborder la question aujourd'hui, on va plutôt l'aborder de façon assez scientifique, puisque nous avons quatre scientifiques de haute volée sur ce plateau. Alors je vais peut-être commencer par mon extrême gauche, avec Jean-Marc Bonébido, donc tu es astrophysicien au CEA, donc tu es plutôt spécialisé dans les structures des objets, les astres les plus denses de la galaxie, naine blanche, trou noir, ce genre de choses. Et tu es aussi extrêmement engagé dans la médiation scientifique, tu as écrit plusieurs publications, et tu t'intéresses à la cosmologie moderne, mais aussi aux cosmologies anciennes. Et tu as également auteur de documentaires pour le CNRS, France 5 ou Arte, donc un grand communicant. À ta droite, Marie-Angela Cetimo, qui est une physicienne du CNRS, tu travailles au laboratoire Subatec, qui n'est pas loin, un laboratoire de Nantes. Tu as commencé par traquer des rayons cosmiques dans la Pampa, en Argentine, avant aujourd'hui de t'intéresser aux neutrinos qui sont émis par les centrales chinoises, donc j'imagine que tu voyages beaucoup, et tu t'intéresses pour ce qui est de la matière noire à une expérience qui est au laboratoire souterrain de Modane, donc sous une montagne, tu nous raconteras peut-être pourquoi sous une montagne tout à l'heure. À ta droite, Dominique Terre, qui est également de Subatec, également chasseur de matière noire. Donc toi, tu es enseignant-chercheur à l'Institut MinTélécom de Nantes, tu travailles également au laboratoire Subatec, comme je l'ai dit. Toi, tu chasses la matière noire avec une autre expérience qui s'appelle Xénon, également souterraine, dans un autre laboratoire souterrain qui s'appelle le Grand Sasso. Tu nous en diras peut-être un mot. Et par ailleurs, tu t'intéresses, alors peut-être plus en lien avec le thème des utopiales, mais pas avec le thème de la table ronde, à l'imagerie médicale et à l'utilisation de techniques inspirées de la physique des particules à des fins d'imagerie médicale. Et enfin, Nathalie Besson, tu es chercheuse au département de physique des particules du CEA, tu travailles au CERN sur l'expérience géante, si je puis dire, Atlas, qui a permis la découverte du boson de X. Toi, tes particules, c'est plutôt les bosons électrofaibles W et Z. Et tu fais également beaucoup de vulgarisation scientifique dans les écoles, à la radio, en conférence et même, m'a-t-on dit, sur les planches au théâtre. Donc peut-être tu pourras jouer quelques... Non, peut-être pas. On verra. Donc voilà le panel qui va vous parler de la matière noire. La première question qu'on peut se poser tous ensemble, c'est quoi la matière noire ? Et peut-être plutôt, avant d'essayer de savoir c'est quoi, peut-être vous pouvez nous dire comment on sait qu'il y a de la matière noire ? Quels sont les signes qui montrent qu'il y a autre chose que la matière normale ? Et la matière noire ? Jean-Marc, peut-être, puisque c'est toi l'astrophysicien ? Oui, je suis observateur en plus. D'ailleurs, je remarque que je suis le seul habillé en noir pour Dark Matter Day. Mais mes collègues n'ont pas osé faire... Et pourtant, je suis un de ceux qui croient le moins à ce que la matière noire existe. Donc c'est assez amusant. En fait, comment on sait, comment on pense qu'il y a un problème avec la matière ? C'est qu'il y a une différence entre la matière que l'on détermine par ce que l'on voit et la matière que l'on détermine par la gravitation. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a deux embranchements possibles. Soit on ne voit pas tout ce qu'il faudrait voir, soit la gravitation n'est pas tout à fait celle qu'on croit. Alors, pour le début, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a peut-être trois dates essentielles, comme ça, ça sera simple pour vous, qui vont vous montrer comment on est arrivé à considérer ce problème de la matière noire. La première est assez lointaine, c'est en 1933, où un astrophysicien suisse assez iconoclaste s'est aperçu que, vous savez que les galaxies se regroupent dans des amas, des amas de galaxies, et que certaines de ces galaxies au sein des amas avaient des vitesses trop élevées. Alors, des vitesses trop élevées, ça veut dire quoi ? Vous savez que sur Terre, si vous envoyez un caillou vers le haut, il va retomber. Sauf que si vous l'envoyez assez vite et assez fort, par exemple à la vitesse de 11 km par seconde, c'est-à-dire à peu près 40 000 km heure, alors n'essayez pas, vous n'allez pas y réussir, mais théoriquement on pourrait, à ce moment-là, le caillou va partir. Il va s'échapper. C'est exactement ce qu'a trouvé Fred Zwicky. En mesurant la vitesse des galaxies dans les amas, il a mesuré que certaines avaient des vitesses qui, normalement, devaient les faire sortir de l'amas. Mais évidemment, la contrepartie de ça, si on voulait que ces galaxies restent, il fallait se dire qu'il y avait plus de matière que ce qu'on ne voyait avec nos télescopes. Alors à l'époque, en 1933, ça n'a pas paniqué grand monde, parce qu'on savait très bien qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas vraiment. Pour les voir, il faut que ça aille mettre suffisamment de lumière, et en plus une lumière que l'on capte avec certains types d'instruments. Donc en 1933, personne ne s'est paniqué sur le fait de la matière noire. D'ailleurs, on n'a même pas employé ce mot-là à ce moment-là. Mais ensuite, c'est devenu un peu plus compliqué en 1970, quand une astrophysicienne américaine, Vera Rubin, a déterminé que c'était la même chose pour des étoiles dans une galaxie. La même chose, plus on allait vers l'extérieur de la galaxie, plus les étoiles tournaient trop vite, elles auraient dû sortir de la galaxie, et pourtant elles y restaient. Donc ça veut dire qu'il y avait de la matière, tout au moins une attraction qui les faisait rester dans les galaxies. Et puis alors là, on atteint la cosmologie, parce que c'est très important de comprendre ça. En 1981, il a fallu réformer le modèle du Big Bang. Pour des raisons peut-être qui vont être trop compliquées à expliquer ici, on a dû inventer au début du Big Bang une phase qu'on a appelée l'inflation. C'est-à-dire que l'univers, au début de son expansion, a cru démesurément, je ne vais même pas vous donner les chiffres tellement c'est phénoménal, mais pratiquement de la taille d'une tête des plingles, tout d'un coup il a pratiquement acquis la taille qu'il a aujourd'hui, l'univers observable. Et donc le corollaire de cette hypothèse-là, c'est qu'il fallait que l'univers ait une beaucoup plus grosse densité. Et là, le problème de la matière noire a commencé. Parce qu'autant dans la galaxie ou dans les amas de galaxies, on pouvait imaginer qu'il y avait un petit peu de matière qu'on ne voyait pas et qui allait faire le compte, autant dans l'univers, il fallait rajouter 80% de la masse et de l'énergie de l'univers, et donc ça c'était invisible, là il y avait un gros problème. Donc c'est à peu près ça, le démarrage chez 1981, où en termes du Big Bang, pour garder le Big Bang, il a fallu imaginer qu'il y avait beaucoup plus d'autres choses que ce qu'on ne voyait. Donc en gros, si je comprends bien, on sait qu'il y a de la matière, quelque chose qui tient les galaxies ensemble, pour reprendre le premier argument, mais qu'on ne voit pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on pourrait parler soit de matière noire, si on pense que c'est de la matière, soit de masse manquante, si on pense que c'est quelque chose qui agit juste par la gravitation, ce serait le terme le plus juste. Il nous manque de la masse. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça peut être cette matière noire ? Comme je disais tout à l'heure, il y a au moins un auteur de science-fiction qui a imaginé que c'était des grandes planètes qu'on ne voit pas parce qu'elles ne brillent pas, c'est ça ? Donc des grosses planètes faites de matière noire. Alors dans son cas, elles sont pensantes, je pense qu'on peut éluder la question sur cette table ronde, mais est-ce que ça peut être des planètes, la matière noire ? Au début, on a pensé que c'était effectivement un peu ça, puisqu'on sait que nos télescopes ne peuvent pas tout voir. Il suffit qu'une étoile soit trop lointaine, même avec des gros télescopes, on ne la verra pas. Mais ça, finalement, ce n'était pas suffisant. On a vite fait le compte. Au sens de la galaxie et des amas de Galaxie, ça peut encore marcher, mais au sens de tout l'univers, ça ne peut pas marcher. Donc on a toujours eu trop peu de candidats possibles pour mettre la matière qui nous manquait. Donc ce n'est pas des astres, quoi ? Ça ne peut pas être des objets astrophysiques ? Oui, il y a eu un programme important en fin des années 2000 autour de la recherche de ce qu'on appelle des machos. Donc c'est de la matière noire massive, type planète, étoile. Et après 10-15 ans d'observation, la communauté n'a pas trouvé son compte. Donc on cherche en gros 5 fois plus de matière noire que de matière visible. Donc on cherche une quantité colossale de matière qu'on n'a pas encore pu observer. Donc il faut bien se dire que ce n'est pas du tout une aiguille dans une botte de foin en termes de quantité de matière présente. Donc du coup, aujourd'hui, les seules théories qui sont encore possibles, c'est les théories dans lesquelles justement cette matière est particulière, où elle est disséminée dans tout l'univers, comme la matière visible, mais sans être agglomérée sous la forme d'astres. D'accord, donc tu as dit le mot, ce serait plutôt des particules élémentaires, c'est ça ? Oui, oui. Mais donc beaucoup, j'imagine ? On cherche beaucoup de particules élémentaires qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire, et donc pour lesquelles on a énormément de difficultés à trouver un moyen d'observation suffisamment sensible pour l'observer. Et alors là où ça se complique, je crois, c'est que des particules élémentaires, on en connaît pas mal, mais si j'ai bien compris, elles ne peuvent pas rendre compte de la quantité de matière noire qu'on observe au niveau astrophysique, c'est ça ? Il y a certaines de ces particules, moi je pense aux neutrinos, donc les neutrinos, c'est des toutes petites particules, vous êtes traversés en ce moment par tout un tas de neutrinos, vous vous en rendez pas compte. Elles ont une petite masse, mais ils sont tellement nombreux que la matière noire, ça pourrait pas être fait de neutrinos ou de quelque chose de similaire ? Oui. Oui, en fait, c'était une des premières options, effectivement, de regarder les neutrinos, donc les physiciens, ils ont fois exclu les planètes, ils se sont clairement, ils ont regardé vers les particules, ils ont, dans notre modèle standard, qui inclut tous les particules qu'on connaît et les interactions entre ces particules, ils ont regardé un potentiel candidat, un candidat naturel, que c'est le neutrinos, que c'est une particule qui, comme tu disais, il interagit très faiblement avec la matière, donc presque jamais, nous on a des milliards, des billions de neutrinos qui nous traversent, qui traversent l'univers sans rien faire du tout, donc ça c'est clairement un bon candidat à la matière noire, et en plus il est neutre, il est très abondant dans l'univers, donc effectivement c'était un bon candidat, il y a eu pas mal d'expériences qui ont cherché, qui ont essayé de démontrer si cette neutrinos pouvait être un candidat à la matière noire, dans la réalité, celle qu'on sait maintenant, ces neutrinos ne peuvent pas justifier toute la masse manquante dans l'univers, et surtout on a des observations cosmologiques qui nous disent que le neutrino ne peut pas être la matière noire, et c'est parce que le neutrino est très, on sait aujourd'hui qu'on ne connaît pas les masses de ces neutrinos, on sait qu'il y a trois types de neutrinos, mais on ne sait pas quelle est la masse, on a des contraintes, des limites qui nous disent que la masse totale de ces trois neutrinos ensemble est très, très petite, un milliardième, je crois, de celle du proton, donc on parle des choses très, très petites, et ces neutrinos sont relativistiques au moment de la formation de l'univers, c'est-à-dire quand il y a le découplage entre les neutrinos et la matière, et donc ils ne permettraient pas la formation, vu qu'ils sont trop rapides, ils ne permettraient pas la formation des structures de l'univers, ça veut dire des galaxies, des amas de galaxies et des grosses masses, donc c'est une indication qu'on a de manière indirecte par rapport avec la cosmologie que ces neutrinos ne pourraient pas justifier la matière noire. D'autre part, on a inventé, pas inventé, mais on a des hypothèses de l'existence d'un autre neutrino qu'on appelle neutrinos stériles. Alors attends, parce que ça se complique, je vous avais dit que ça allait être assez scientifique, donc il y a trois neutrinos, c'est ça ? Si je comprends bien, leur masse est trop petite pour expliquer la matière noire et ils sont aussi trop diffus, c'est ça ? Ce que tu disais sur l'argument cosmologique, ils sont trop diffus dans l'univers pour justifier l'agglomération de l'univers dans les phases de formation de l'univers. et donc il y aurait un quatrième neutrino, c'est ça que tu dis ? Oui, il y a eu pour des raisons, pour d'autres raisons, d'autres anomalies dans l'émission de flux de neutrinos qu'il est au-delà de la matière noire. À un certain moment, pour justifier cette anomalie, on a le déficient, ils ont proposé l'existence d'un quatrième type de neutrinos qui est même plus bizarre que les autres parce que lui, il n'interagit pas du tout, même pas par intégration faible, mais il y a seulement un effet gravitationnel. Donc ça, c'est le neutrino stérile qu'on cherche, on construit des expériences à côté des réacteurs nucléaires, par exemple, et que ce neutrino, la seule chose qu'il peut faire pour se rendre visible à nos yeux, c'est de se transformer par oscillation qui est un neutrino qui est un mot bizarre qu'on utilise dans notre domaine. Donc il pourrait se transformer en un neutrino de type ordinaire, donc c'est un des trois types qu'on peut mesurer et donc là, on pourrait le voir. Et ça pourrait être la matière noire alors ou pas ? Oui, si c'est un neutrino, il est très massif. Massif, ça veut dire qu'il est au moins mille fois plus massif que les neutrinos ordinaires. D'accord, donc il y a peut-être déjà un début de candidat là. Oui, mais on n'a pas, pour le moment, on a des expériences qui montrent qu'on ne voit pas cette particule, donc il y a des expériences en cours, donc on verra, j'espère que dans la prochaine année on va avoir une réponse, mais c'est la seule hypothèse qui tient encore en route le neutrino comme particule. D'accord, mais comme tu l'as dit, c'est une particule qui n'a jamais encore été observée, c'est ça ? Donc si je comprends bien, la matière noire ce n'est pas des astres, ce n'est pas des astres, je vais prendre un autre micro, j'ai un problème de matière noire dans mon micro, donc ce ne sont pas des planètes ou des astres astrophysiques, ce ne sont pas des particules qu'on connaît, donc tu as évoqué le mot de modèle standard, donc le modèle standard c'est la liste de toutes les particules qu'on a observées dans les accélérateurs et ailleurs et donc la matière n'est ni contenue dans ce modèle standard, elle ne peut pas être faite de particules qu'on connaît, elle ne peut pas être faite d'agglomérats de particules qu'on connaît également, donc des astres ou des choses comme ça, donc c'est forcément autre chose, c'est ça ? Peut-être le neutrino stérile, mais le neutrino stérile on ne l'a pas encore vu. C'est ça, il faut bien comprendre la situation, on cherche la matière noire depuis, alors peut-être pas un siècle, mais presque un siècle et au fur et à mesure que l'homme cherche quand il ne trouve pas, il mobilise énormément d'énergie pour trouver et donc on est dans un scénario inflationnaire sur les moyens de chercher cette matière noire. Donc aujourd'hui, il y a une unanimité au niveau scientifique sur le fait qu'il y a cette matière qui est présente, ce que je vous disais au début, en gros, c'est cinq fois plus de matière que la matière qu'on voit quand on regarde l'univers, donc c'est colossal et on n'a pas de réponse observée capable de comprendre ce que c'est. Et donc on a des modèles qui couvrent un petit peu tous les ordres de grandeur de ce qui est possible d'imaginer dans un univers qui est à la limite entre la science et la science-fiction. On a besoin toujours de renouveler les scénarios possibles pour essayer d'investiguer quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore pu observer. Il y a ce premier volet qui est présent, donc il y a une activité théorique incroyable. On a encore aujourd'hui peut-être deux, trois cents modèles pour expliquer ce que pourrait être la matière noire. Et alors évidemment, ces modèles, au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup sont faux, mais ils sont renouvelés. Il y a de nouveaux acteurs qui proposent de nouveaux modèles. Il y a une vie scientifique autour de ce qui pourrait nous permettre de comprendre ce que c'est que cette matière est dans l'univers. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est celui des expériences. Donc, on construit des expériences qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, de plus en plus grandes pour essayer justement d'améliorer notre capacité à l'observer. Donc, on construit des expériences avec souvent de nouvelles technologies, des moutons à cinq pattes, de manière justement à essayer d'aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et justement repousser les limites tant qu'on n'a pas de signal positif. Donc, on est dans la situation aujourd'hui où on n'arrête pas de repousser les limites mais on n'a aucun signal positif qui remonte de ces expériences qu'elles soient spatiales, sous terre. On a des expériences underground protégées par 2000 mètres de roches au-dessus de nous pour être complètement à l'abri de la radioactivité et des rayons cosmiques ou sur accélérateurs. On a aussi des énormes machines comme le collisionneur au LHC qui envisagent justement de créer de nouvelles particules plus massives et plus énergétiques qu'on n'a pas encore pu générer sur Terre. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal positif. Alors, justement, Nathalie, c'est ça un peu un des buts du LHC, c'est de créer des particules qui pourraient être la matière noire ? Entre autres, parce que le LHC, il avait plein de buts de physique. Un, ça y est, c'est mission accomplie, c'était observer s'il existait le boson de Higgs. Je vous rassure, maintenant, depuis 2012, on le sait, il existe, on l'a observé, on est content. Mais c'est aussi la machine qui monte à la plus haute énergie sur Terre. Donc, ça nous permet d'explorer des domaines de masse, masse et énergie, E égale MC2, c'est la même chose, donc des domaines de masse de particules très élevés. Et alors, juste pour... Moi, je ne suis pas spécialiste de la matière noire, je connais bien ce qu'on fait au LHC. Donc, juste pour vous mettre le contexte dans lequel on est, Dominique a parlé d'une foule de modèles, de 200-300 modèles. Moi, quand je demande à mes collègues, ils me parlent d'une jungle de modèles qui propose plein de choses. Alors, les machos, dont on en a parlé, ils ont été écartés, mais il y a quelque chose qui a le vent en poupe et qui sera donc... C'est quelque chose qui interagit faiblement, ça fait weekly interacting. C'est massif parce qu'on cherche de la masse manquante, donc massif, et ce serait des particules, pourquoi pas ? Donc, particules, ça fait WIMP. Quand je traduis en français, ça fait moviettes. Donc, on a écarté les machos. Pour l'instant, on cherche des moviettes. Et c'est ce qu'on fait pas mal au LHC, chercher des moviettes. La moviette, vous l'aurez compris, est très dure à détecter. Donc, au LHC, quand on cherche les moviettes, on cherche rien. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne cherche rien. On cherche rien dans nos détecteurs. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, un détecteur et il y a du rien dans mon détecteur, ce n'est pas facile. Donc, parmi tous les modèles qui sont proposés, on cherche des modèles qui nous donneraient des signaux très faciles, ou du moins très caractéristiques dans nos détecteurs, en particulier, beaucoup de rien et un quelque chose. Alors, dans les collisions, on peut faire des bilans d'énergie. Je vais aller rapidement là-dessus, mais on peut faire des bilans d'énergie. Et donc, on sait combien on a mis d'énergie dedans. Donc, si on voit quelque chose, on sait la quantité de rien qui contrebalance le quelque chose. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on va réussir à signer les moviettes si jamais on les voit. Alors, les quelque chose, ça peut être des choses exotiques qui ne sont pas dans le modèle standard dont on a parlé. Ça peut être des choses très connues, comme par exemple des top ou des bosons Z ou W. Et il y a une autre façon de chercher les moviettes qui est très satisfaisante, c'est en utilisant le fameux boson 2X qu'on a découvert en 2012, parce que le boson 2X, sa caractéristique, c'est de se désintégrer en paire de machins massifs. D'accord ? Et la caractéristique de la moviette, quelle que soit par ailleurs ces caractéristiques, c'est qu'elle est massive. Donc, il y a une chance que le boson 2X se désintègre en paire de moviettes et la production, j'adore dire ça, et la production du boson 2X, elle, elle est facile, un peu de guillemets, mais pas si dure que ça à caractériser et à reconnaître dans les détecteurs. Et donc, ce qu'on verrait, c'est le boson 2X se désintégrer en tout un tas de trucs dont du rien. Et on pourrait quantifier ce rien et ça nous donnerait au moins une caractéristique de la moviette qui est la façon dont elle interagit avec le boson 2X. Donc, on a des façons de chercher. Comme le disait Dominique récemment, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a fait que mettre des limites, des limites assez élevées. La particule la plus élémentaire, pardon, la particule élémentaire la plus massive qu'on connaisse, c'est un quark qui s'appelle le quark top. Pour vous donner une idée, sa masse, c'est 175 gigas électron-volts, peu importe l'unité, c'est un truc très massif par rapport aux neutrinos qui seraient peut-être quelque chose dans le millième d'électron-volts. Donc, on voit, c'est vraiment massif. Et pour l'instant, les moviettes, on a mis des limites, elles ne peuvent pas être plus légères qu'on va dire 800 gigas électron-volts, donc quelque chose comme 4 fois la masse de la particule la plus massive connue. Donc pour l'instant, on ne sait faire que ça, c'est dire, ça ne peut pas être plus léger qu'eux. On ne sait toujours pas ce que c'est et si c'est quelque chose, on sait mettre des caractéristiques sur sa masse, mais c'est tout. Donc si je comprends bien, vous n'avez rien vu, mais ce n'est pas rien, c'est ça ? Non, justement, on n'a rien vu, mais ce n'est pas le rien qu'on cherche. Ce n'est pas le rien qu'on cherche. Non, mais peut-être pour... Donc c'est ça, il y a des chances que vous créez des particules de matière noire, on va dire, au LHC, mais vous ne les voyez pas. De la même façon qu'on ne les voit pas dans l'univers, vous ne les verriez pas, vous seriez juste capable de dire, parce que c'est ce rien dont tu parlais, elles étaient là. Au LHC, l'intérêt, c'est que comme on sait quelle énergie on injecte dans le processus, on sait ce qu'on doit récupérer et donc c'est en creux qu'on va les voir. Il va nous manquer de l'énergie. Donc en creux, on saura, il y a quelque chose d'invisible qui a embarqué de l'énergie. Elle me paraît bien absente cette matière noire. Juste pour compléter, ce qui est important aussi, c'est de parler du côté un peu ancestral de cette matière noire. C'est-à-dire qu'on est confronté au niveau cosmologique, au fait qu'aujourd'hui, on la comprend comme une relique de l'univers primordial. Donc on est confronté à de la matière qui ne s'est pas désintégrée, qui n'a pas disparu depuis qu'elle a été créée. Donc on est confronté à quelque chose qui échappe à l'homme depuis qu'il existe, mais qui a été généré par la nature juste après les premiers instants du Big Bang. Donc on est vraiment confronté à ce double paradoxe. C'est quelque chose qui est colossal en termes de quantité. C'est quelque chose qui est ancestral donc ça existe peut-être depuis que la nature existe et quand on se met sur Terre avec des expériences ou dans l'espace pour essayer de l'observer, pour l'instant, on n'arrive pas à la voir malgré tous les efforts qu'on fait comme je disais tout à l'heure mais ce n'est pas pour autant qu'on ne progresse pas. Donc il faut bien quand même qu'on dise les choses aussi de façon positive. On a eu ces dix dernières années avec de nouvelles technologies essentiellement des technologies qui mettent en avant des liquides nobles de gaz nobles donc des détecteurs qui sont froids on arrive à gagner typiquement tous les deux ans un facteur 10 sur la magnitude d'observation. Donc c'est un petit peu comme si tous les deux ans on construisait un télescope qui était dix fois plus gros pour observer des étoiles qui brillent dix fois moins. pour qu'on ait une bonne analogie et leur pourrait effectivement arriver à observer cette matière noire directement donc sans la créer mais la matière noire relique de l'univers primordial qui est présente partout autour de nous ici et partout dans notre galaxie dans les galaxies et l'univers on se met sous terre donc on doit s'abriter de tout ce que la nature génère comme particules élémentaires de façon spontanée donc on doit s'abriter de tous les rayons cosmiques on doit s'abriter de toute la radioactivité naturelle qui est présente dans le corps humain dans la matière ordinaire et on a des programmes qui sont extrêmement purs en termes de matière non radioactive et en termes de sensibilité justement pour essayer de descendre le plus bas possible vers ce qu'on est encore capable de proposer pour toujours aller plus loin et avoir un signal positif on n'est pas du tout arrivé aux limites c'est ça qui est important à dire je pense que dans une génération on sera encore plus savants qu'aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que cette matière noire et on a plein de choses à comprendre et à observer en essayant de la détecter et le jour où on va l'observer il faut s'attendre vraiment à un bouleversement de notre compréhension des lois de l'univers donc Marie-Angela et toi vous êtes tous les deux dans deux expériences je ne sais pas si elles sont concurrentes ou pas mais enfin deux projets différents qui cherchaient la matière noire tu as commencé un peu à en parler comment ça se passe donc c'est des expériences qui sont dans des cavernes souterraines dans les montagnes voilà donc d'anciennes mines désaffectées ou des tunnels qui juxtaposent des tunnels routiers donc qui bénéficient du bouclier apporté par la montagne pour arrêter tout le rayonnement cosmique qui est généré principalement par le soleil et puis sous terre donc dans ces grands un petit peu comme ici des grands halls là on construit des expériences qui sont à l'abri de ce rayonnement cosmique et on sélectionne les aciers on sélectionne l'ensemble du matériel qu'on utilise pour construire ces détecteurs qui sont uniques de manière à ce qu'ils contiennent le moins de quantité de traces de radioactivité naturelle donc du coup on mesure la quantité d'uranium présente dans l'acier présente dans nos électrodes ça c'est pour pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs il n'y a pas de bruit qui mimique la possible interaction d'une matière noire avec la matière ordinaire qu'on utilise pour l'exposition et puis au final après avoir observé pendant un an deux ans l'univers on a quand même un bruit de fond résiduel c'est pas possible de construire une expérience sans radioactivité naturelle donc du coup on est limité en termes de sensibilité à une certaine magnitude d'observation qui fait que l'étape qui suit c'est un détecteur encore plus grand un détecteur encore plus sensible encore plus radio pur pour justement avoir une limite d'observation encore meilleure donc du coup c'est une compète énorme sur Terre il y a tous les pays qui essayent de chercher la matière noire c'est des dispositifs expérimentaux qui sont quand même nettement moins volumineux que le LHC donc du coup on peut en construire plusieurs en même temps et on peut rivaliser d'ingéniosité pour essayer d'être plus rapide que les autres voilà donc du coup il y a des expériences il y a de la compétition et bon c'est vrai que là on est souriant etc mais bon il n'est pas toujours pour vous à dire d'habitude vous vous foutez sur la gueule je pense que c'est un peu exageré de parler de compétition on utilise aussi des techniques différentes donc on n'a pas la même sensibilité on n'a pas le même on ne regarde pas nécessairement les mêmes candidats de matière noire donc je pense que c'est vrai il y a beaucoup de compétition surtout parce que comme toujours le premier qui arrive gagne le prix un rien vaut mieux que deux tu l'auras ton prix Nobel c'est ça ? oui je ne pense pas mais bon oui c'est ça mais c'est vrai que beaucoup d'expériences sont aussi dans des conditions différentes parce qu'on peut aussi admettre déjà que certains matériaux sont plus sensibles que d'autres à certains types d'interactions et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas exclure l'erreur romain ça on ne peut pas jamais l'exclure donc il y a aussi des collaborations différentes qui travaillent donc oui je pense que c'est la compétition mais pas on n'est pas on ne cherche pas de situer chacun c'est une saine émulation c'est ça ? et donc peut-être pour résumer pour tout le monde donc en gros vous mettez vos détecteurs au fond des montagnes dans des mines et vous attendez qu'un candidat de matière noire passe par là et que vous le détectiez je schématise beaucoup mais c'est ça le coeur de la démarche c'est ça ? voilà après ça il faut prendre un peu de contexte donc on est alors par exemple dans la collaboration Zénon on est 170 chercheurs à partager nos moyens donc on investit dans une partie de l'expérience on construit une expérience commune on exploite l'expérience ensemble on réfléchit à l'expérience qui suit ensemble et on est donc amené à témoigner de résultats communs donc on a une communauté internationale avec tous les pays qui à un moment donné souhaitent participer à cet effort pour mieux comprendre l'univers qui vont se mobiliser pour mobiliser des moyens qui nous permettent de proposer ces expériences et d'aller plus loin par rapport à ce qu'on a pu faire aujourd'hui donc on est vraiment dans un contexte de recherche qui est complètement financé par des organismes publics et qui répond à un besoin de sciences fondamentales pour comprendre vraiment la nature qui nous entoure indépendamment de toute cette compétition qui par ailleurs est très importante puisqu'on a besoin systématiquement de reproduire les résultats on a besoin systématiquement d'être en mesure de dire que ce qu'on observe à un endroit c'est la même chose que ce qu'on observe à votre part et que la matière noire qui est présente en Italie c'est la même que celle qui est présente à Modane aux Etats-Unis en Chine au Japon donc on n'a pas de différence au niveau de cette propriété de la nature alors en ce qui concerne Jean-Marc et moi c'est un petit peu différent parce qu'on est sur des instruments qui sont plus multifonctions qui sont moins tournés vers un seul but de physique donc nous on n'est pas 170 par exemple dans Atlas on est je ne sais plus combien d'ailleurs ça grandit tout le temps donc on doit être entre 3 et 5 000 physiciens mais par contre le nombre de recherches de physiques différents qui s'y font il y a une toute petite partie de la communauté qui cherche la matière noire et pour Jean-Marc avec des instruments qui regardent plutôt le ciel et le cosmos c'est pareil il y a plusieurs buts de physique dont la matière noire n'est-ce pas ? Oui, exactement pour les astrophysiciens je crois qu'on est assez différents des physiciens des particules on continue à penser que c'est une hypothèse la matière noire je reviens là-dessus c'est-à-dire qu'à l'échelle des galaxies à l'échelle même des amas de galaxies on sait qu'on ne voit pas tout et il y a matière à compléter notre bilan de la matière par exemple avec de l'hydrogène moléculaire dans les galaxies qu'on n'arrive pas à détecter il y a le gaz chaud dans les amas qu'on vient juste de détecter avec les télescopes à rayons X donc le bilan au niveau de l'astrophysique n'est pas dramatique c'est quand on passe au niveau de la cosmologie au niveau de l'univers que là la quantité de matière dont on a besoin est incommensurable d'une certaine façon et donc c'est là qu'on se dit quand même on va se l'avouer tous on a quand même été beaucoup déçus c'est-à-dire le LHC on imaginait qu'il pouvait nous fournir quand même une ou deux candidats de ces WIMS dont on parlait de la même façon les détecteurs ça fait quand même 40 ans que ça tourne au fond des montagnes alors maintenant ils grossissent mais quand même on est quand même un peu déçus il faut se le dire donc ça veut dire qu'on commence à se dire est-ce qu'on est dans la bonne voie et ça il faut être honnête même entre nous on en discute c'est vrai c'est que peut-être la matière noire n'est pas vraiment la bonne piste c'est vrai comme tu le dis pour l'instant tous les trois vous n'avez pas découvert de matière noire vous avez repoussé les limites on a bien compris il faut continuer on a bien compris mais néanmoins vous n'avez encore rien trouvé alors est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs à la matière noire pour expliquer cette masse manquante dans l'univers alors oui il y en a je reprends ce que je disais tout à l'heure au début c'est-à-dire qu'il y avait on voit tout à fait bien que c'est une histoire entre la matière et la gravitation soit on ne voit pas la matière soit la gravitation on la calcule mal alors du point de vue de la gravitation on sait que c'est compliqué parce qu'on a la théorie de la gravité d'Einstein mais néanmoins il y a une hypothèse qui a été d'ailleurs donnée deux ans après l'inflation en 1983 par un physicien israélien qui s'appelle Mohoday Milgrom et qui a astucieusement considéré qu'en rajoutant une petite constante à la loi de la gravitation la loi en 1 sur R2 là on parle de celle de Newton et en faisant en sorte qu'elle ne tombe pas aussi abruptement c'est-à-dire vous savez que ça ça varie la traction entre deux corps comme l'inverse du carré de la distance mais là il a dit au bout d'un certain temps quand on est assez loin ça variera juste en l'inverse de la distance et ça ça change tout parce qu'au début à l'intérieur d'une galaxie il n'y avait pas beaucoup de différence mais quand on s'écarte et c'est là qu'est la différence avec les vitesses et bien la traction gravitationnelle devient plus importante qu'elle n'est calculée par la loi Newton classique et donc cette hypothèse a paru farfelu quand il l'a donnée sauf que quand il l'a appliquée à des tas de choses de différentes échelles des petites galaxies par exemple des galaxies naines des grosses galaxies comme la nôtre même des groupes de galaxies ça marchait très bien et donc ça continue à marcher très bien lui ce qu'il dit c'est que c'est bizarre parce que la matière noire est toujours en bonne proportion dans la même proportion avec la matière ordinaire et ça on ne le comprend pas si c'est quelque chose de complètement différent il faut bien qu'il y ait un lien entre les deux et il continue à pousser cette hypothèse et la seule chose qui lui a valu un peu des critiques c'est qu'au niveau des amas de galaxies ça marche un petit peu moins bien et donc en fait effectivement il est en train de regarder ce qu'il pourrait faire mais l'hypothèse de changer la loi gravitation vous savez que c'est historiquement une des façons dont on s'est sorti de la matière noire aussi c'est à dire qu'il y avait un astronome français qui s'appelait Urbain Le Verrier très célèbre parce qu'en 1856 je crois il a simplement découvert Neptune en observant les irrégularités de la trajectoire d'Uranus donc il a fait l'hypothèse il y a une planète qu'on ne voit pas à l'époque c'était de la matière noire finalement et dans le mois qui a suivi il envoie ses données en Allemagne et dans le mois qui a suivi on trouve Neptune donc c'était génial mais Le Verrier après il s'est un peu enthousiasmé et il a remarqué et d'autres avaient remarqué avant lui que Mercure aussi avait des anomalies dans sa trajectoire dans son orbite ni une ni deux il dit écoutez c'est simple il y a une planète entre Mercure et le Soleil et je l'appelle Vulcain donc il fait ça en 1860 et tout le monde se met à chercher Vulcain alors ça dure 10 ans 15 ans puis finalement il y a une éclipse de Soleil dans laquelle on aurait dû voir la planète passer devant et personne ne voit la planète Vulcain conséquence naturelle on abandonne l'hypothèse Vulcain et de fait effectivement il a fallu attendre Einstein en 1915 parce que c'est le changement de la gravitation qui a amené l'explication de la trajectoire de Mercure autour du Soleil on peut dire on est peut-être un petit peu dans cette situation là c'est à dire on ne veut pas abandonner notre Vulcain de matière noire mais peut-être il faut se tourner vers la gravitation et réinventer un petit peu une modification comme l'a fait Bill Gordon en fait c'est ça les débats je pense honnêtement à l'heure actuelle parce que plus le temps passe on est 40 ans après le début de notre hypothèse de matière noire si on n'a rien trouvé avec tous les moyens qu'on a c'est pas bon signe peut-être je vois une différence mais peut-être non en fait moi j'ai du coup une question de physicienne des particules on ne peut pas imaginer un peu des deux c'est à dire de la matière qu'on n'aurait pas vue et puis en même temps une modification de la gravité qui serait compatible avec par exemple les amas de galaxies et les plus grandes structures à plus grande échelle c'est ce qui se passe d'ailleurs pour Milgram il est obligé de rajouter un peu de matière non connue et qui ne rentrerait pas dans le bilan c'est vrai je pense que de toute façon les problèmes ne sont pas en dichotomie comme ça la plupart du temps il faut refaire ces hypothèses et voir comment on peut amalgamer les différents ingrédients pour résoudre le problème mais j'insiste quand même sur là dessus c'est que on s'enferme dans une logique quand même qui est liée à notre aussi hypothèse cosmologique sur l'évolution de l'univers il se trouve que le modèle actuel s'appelle le Big Bang mais c'est lui qui a besoin de sa matière noire si on imagine une évolution d'un univers différent peut-être on n'aura plus du tout besoin de matière noire et il en a besoin de façon dramatique c'est à dire si aujourd'hui on enlève la matière noire le Big Bang n'existe plus parce que pour pouvoir former les galaxies on a besoin de cette matière avec la matière qu'on voit on ne formera jamais les galaxies dans le temps qui est imparti par le Big Bang donc c'est un argument supplémentaire qui fait qu'on insiste sur la matière noire mais il y a aussi les hypothèses qu'on peut se dire l'évolution actuelle de l'univers n'est peut-être pas si bien décrite par ce modèle on le fait toujours référence qui est celui du Big Bang peut-être la différence que je voyais avec le verrier c'est qu'il était capable de dire où était exactement la matière noire Vulcain là le problème c'est qu'on sait qu'il y a de la matière noire mais on ne connait pas sa masse c'est ça ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on parle là de programmes scientifiques majeurs multiples l'année dernière par exemple on a observé pour la première fois une galaxie sans matière noire donc du coup il y a des rebondissements qui progressivement font que à un moment donné on va privilégier un modèle type monde où on va penser qu'en modifiant un peu la gravité c'est c'est la théorie de Milgram ça veut dire modified newtonian dynamics et d'autres par contre on va privilégier la particule la matière noire dans un contexte où beaucoup d'expériences essayent de l'observer il faut bien se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui reste mystérieux c'est un peu comme peut-être la radioactivité à la fin du 19ème il y a quelque chose qui échappe à l'homme de façon évidente et il y a au niveau de ce qu'on est capable d'imaginer en tant qu'expert soit expert au niveau théorique astrophysique expérimental on n'a pas pu encore inventer quelque chose qui était satisfaisant donc à chaque fois que quelque chose est proposé il y a énormément de controverses dans notre communauté donc on est extrêmement libre dans nos échanges et on discute à chaque fois avec une argumentation qui est extrêmement scientifique donc on a très peu de préjugés et du coup c'est vrai que ça génère aussi beaucoup beaucoup d'efforts et je pense qu'il ne faut pas perdre courage c'est aussi la vertu des hommes c'est que on sait que quelque chose d'incroyable est à comprendre qu'on n'a pas encore compris et on fait tout ce qu'on peut dans tous nos pays sur terre pour justement rester dynamique et intéressé par ce sujet on manque on manque de science fiction c'est à dire que pour le coup on revient un peu aux utopiales c'est par définition c'est un domaine dans lequel on peut inventer quelque chose de nouveau sans être vraiment expert peut-être peut-être que les novices peut-être qu'un oeil complètement nouveau pourrait générer quelque chose de fantastique qu'on n'imagine pas quand on est dans ce domaine et qu'on comprend tout ce que ça sous-entend oui mais je pense que quand même il y a une différence et malheureusement tout le monde le sent un petit peu entre science et science fiction c'est à dire la science nous impose de partir de ce qu'on le connait pour prédire des choses qu'on ne connait pas là on est sur un chemin qui commence à sentir effectivement plus la science fiction si matière noire on ne sait pas où elle est de quoi elle est faite comment elle agit etc c'est compliqué c'est compliqué alors après on va peut-être parler de l'énergie noire parce qu'il y a un autre composant c'est pour ça que ça ça fait un petit peu bizarre maintenant d'imaginer qu'on ne connait rien de 95% de l'univers et qu'on continue à faire un modèle d'univers je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc là on est peut-être dans la science fiction parce qu'on a poussé trop loin moi je pense que la méthode scientifique elle nous impose de faire comme le verrier et bien je prédis qu'il y a Vulcain et vous allez chercher Vulcain là bon là si on dit je prédis puis voilà c'est tout j'imagine que parce que dans mes équations ça marche bien là on est déjà un peu plus éloigné de la science que nous avons appris de nos grands précédents alors le problème en fait c'est la jungle des modèles dont on parlait tout à l'heure des 200-300 modèles donc nous par exemple au LHC si on devait tous les suivre en plus c'est des modèles qu'on plaint d'espace des phases libres alors on est obligé d'y dire on va prendre le modèle numéro I et puis dans ce modèle numéro I on va faire des hypothèses sur les particules qui n'existent pas encore et puis dans le cadre de ces hypothèses on va faire une recherche ah on voit rien donc après on va prendre d'autres hypothèses c'est inextricable et on en a pour des siècles et donc le fait qu'il y ait cette jungle de modèles et qu'on néanmoins on essaye de suivre la méthode scientifique fait qu'il y a beaucoup de travaux théoriques qui sont faits pour fabriquer des grandes familles de modèles qui prédisent ce qu'on devrait voir le rien mais sous quelle forme et dans quelle quantité dans nos détecteurs et là dessus il y a vachement de progrès qui sont faits de progrès théoriques qui sont faits pour faire ces grandes familles de modèles et nous simplifier la tâche en disant dans cette grande famille de modèles alors vous devriez ne pas observer tant de quantités de rien voilà j'allais le dire etc etc donc la méthode scientifique elle est compliquée du fait qu'on n'a aucun indice dans quelle direction partir et qu'il y a foison de modèles à explorer mais du coup il y a du travail qui est fait là aussi dans ce sens de simplifier un peu la tâche des expérimentateurs pour continuer sur le sujet de la science fiction en effet il y a même des modèles donc juste pour donner l'ordre de grandeur il y a des hypothèses des particules qui pourraient faire la matière noire qui ont des masses très petites ou très grandes sur une échelle des 90 ordres de grandeur ça veut dire 10 puissantes 90 c'est juste énorme et certains de ces modèles ça veut dire que ça peut faire 1 ou 1 avec 89 zéros derrière d'accord c'est ça merci et donc certains de ces modèles on a vu dans certaines conférences où il y avait les théoriciens qui expliquaient les modèles et à la question des physiciens des expérimentaux comme dans notre cas oui mais est-ce que je peux les voir la réponse c'est non il n'y a aucune manière parce que c'est des fluctuations quantiques ou c'est des trous noirs primordiaux qu'on n'a pas on n'a pas la moyenne de les détecter donc ça ça met clairement le physiciens dans des conditions de ok ces modèles pour moi ça existe pas ils sont pas vérifiables et falsifiables à mon sens c'est pas un modèle scientifique à ce moment là parce que tout modèle scientifique se doit d'être réfutable c'est simplement la définition donc là on dit autre chose le mot a été jeté peut-être vous pouvez nous dire deux mots en gros ce que c'est que l'énergie noire alors parce que donc il y a la matière noire tu nous as dit qu'il y avait 4 portions de matière noire pour une portion de matière normale si je ne me trompe pas et l'énergie noire c'est quoi alors rapidement avant de donner peut-être un cosmologique écoutez l'énergie noire alors c'est encore une autre histoire c'est à dire qu'effectivement c'est une conséquence de la matière noire bizarrement dans les hypothèses de la façon dont on voit l'univers quand on a rajouté cette matière noire évidemment cette matière noire a une force de gravitation énorme donc elle tendait complètement à faire effondrer l'univers sur lui-même on s'est aperçu même que l'âge de l'univers calculé avec cette matière noire et avec la constante d'expansion que nous mesurons que nous appelons la constante de Hubble nous donnait un âge de l'univers autour de 8 milliards d'années alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des étoiles qui ont 10 milliards d'années d'existence ou 12 milliards d'années donc on s'est dit déjà avant même que l'observation cruciale a été faite on a besoin de quelque chose pour nous refaire enfin remettre l'univers en expansion plus forte c'est à dire une force répulsive une force qui serait opposée à la gravitation et donc il s'est trouvé que cette hypothèse avait été faite déjà par Einstein il avait supprimé ce coefficient d'équation mais finalement on commençait à le remettre et puis tout d'un coup en 1998 à l'aide d'explosions d'étoiles qu'on va très très loin on s'est aperçu qu'effectivement enfin je dis effectivement ça n'a pas été encore complètement confirmé parce qu'il faut beaucoup plus d'observations qui en a été publiées l'accélération l'univers est en train d'accélérer dans son expansion et donc pour expliquer ça à l'heure actuelle comme on n'a que de la matière qui est une matière qui tend à ralentir l'expansion il faut mettre une force qui est donc une énergie une énergie sombre qui a une particularité que personne n'a jamais vue dans la physique c'est une force qui croit avec la distance ça on ne sait pas faire en physique pour l'instant on n'a jamais pu faire ça c'est une force qui croit plus vous éloignez les choses les unes des autres en proportion de la distance c'est pourtant l'hypothèse qu'on a faite c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre et quand on a fait les calculs on s'aperçoit que cette énergie sombre fait 75% de l'énergie totale de l'univers si vous ajoutez à ça les 70% plus les 25% de matière noire il vous reste 5% qui est plus ou moins connu c'est la matière qu'on observe et là dessus on fait un modèle d'univers qu'on appelle effectivement le modèle du big bang donc moi très honnêtement je me disais imaginez quelqu'un qui veut on a un alphabet de 26 lettres vous prenez la proportion 5% ça fait 2 lettres et puis vous demandez à quelqu'un d'écrire un poème de Victor Hugo ou un texte de Victor Hugo avec 2 lettres bon ben évidemment il ne pourra pas c'est ce qu'on est en train de faire quand même dans la cosmologie c'est pour ça qu'en tant qu'astrophysicien pur observateur je dis on va trop loin on va trop loin parce que ce n'est pas possible qu'on puisse construire un modèle d'univers sans connaître du tout on ne connait même pas comment ça se comporte réellement c'est à dire que voilà mais maintenant sur le papier ça marche les équations ça marche je vous rassure tout de suite ça marche oui non je ne veux pas la ramener avec mes particules mais moi il me semble que l'interaction forte elle fait ça c'est à dire elle est de plus en plus forte plus tu éloignes les quarks les uns des autres donc ça existe mais alors à des échelles incommensurables par rapport à l'univers on est d'accord et donc des forces qui sont peut-être que l'univers c'est juste un proton l'univers est un énorme proton c'est quelque chose qui n'est pas du tout scientifique mais ça arrive on essaie toujours de donner une taille à l'univers on s'aperçoit alors que plus le temps passe plus sa taille est grande et donc plus il y a d'énergie noire oui alors du coup c'est vrai qu'il y a peut-être au début quelque chose qui est plus généraliste c'est que l'homme a du mal à imaginer que l'univers n'aurait pas une taille voilà et donc on est vraiment confronté dans l'infini quand on parle du vide quand on parle de la taille de l'univers on est devant quelque chose qui est très difficile à imaginer à conceptualiser on est devant quelque chose pour lequel on a besoin de réinventer comment on peut penser voilà et donc peut-être qu'avec la matière noire aujourd'hui c'est ça qu'il faut se dire il faut penser différemment tout en restant très conscient du fait qu'on n'a pas encore construit tout ce que l'homme pouvait faire pour aller jusqu'où il est capable d'aller dans le modèle qui est proposé il y a une dynamique sur Terre énorme au niveau scientifique pour répondre à cette question et il ne faut surtout pas négliger la possibilité au contraire que cette dynamique soit à la fin positive la nature est gigantesque et a priori essayer à un moment donné d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore pu voir c'est être confronté à ces ordres de grandeur qui sont souvent violents inhumains très difficilement imaginables bien je pense que vous avez tout compris non ? en particulier si vous avez compris qu'on ne comprenait pas grand chose je caricature mais si je résume on a ce que vous avez dit clairement on a observé quelque chose qu'on ne comprend pas très bien il y a plusieurs candidats dont la matière noire et peut-être il y a au moins deux hypothèses qui ont été données cher public est-ce que vous avez des questions ? il y a d'ailleurs des microphones qui peuvent tourner ici tout au fond bonjour il y a quelqu'un qui a un micro au fond là-bas allez-y une petite question vous avez mis en avant l'hypothèse que finalement c'est peut-être le modèle monde qui pourrait apporter une pierre à l'édifice en reprenant en compte l'interaction gravitationnelle qui ne serait pas exactement juste est-ce que dans ce cas-là au lieu de chercher depuis 40 ans la matière noire il ne faudrait pas éventuellement considérer que les autres interactions pourraient être légèrement différentes et donc que les observations qu'on a de l'univers au niveau astrophysique ne seraient pas exactement justes non plus ? alors pour l'histoire de tester malheureusement effectivement cette échelle à partir de laquelle la gravitation changerait de forme elle est très très basse en termes de force de gravitation on n'a aucun moyen de le reproduire en laboratoire malheureusement donc on est obligé de prendre les objets astrophysiques les uns après les autres comme je l'ai cité les amas les galaxies etc. pour voir effectivement si ça suit ça pourrait suivre cette nouvelle loi maintenant pour les lois physiques en général peut-être que Nathalie peut dire si on devait changer des lois peut-être effectivement qu'il y a certaines interactions qu'il faudrait revoir ce qu'on peut dire c'est que le modèle standard de la cosmologie n'est pas complet on l'a vu puisque 95% nous manque mais le modèle standard des particules n'est pas complet non plus et ça on le sait déjà et donc ça ouvre d'autres horizons alors il n'est pas complet mais tel qu'il est aujourd'hui il est extraordinairement cohérent il est testé retesté et tiré de toutes parts pour justement essayer de le mettre en défaut et on n'y arrive pas si on devait envisager de modifier une des interactions une des trois interactions fondamentales qui sont présentes dans le modèle standard des particules interaction forte faible et électromagnétique il faudrait le faire à des échelles que pour l'instant on n'a pas atteint par manque d'énergie on fait ce qu'on peut avec le LHC mais en tout cas pour l'instant il tient très fort la route je pense que on peut enfin je ne sais pas ce serait plus confortable pour moi physicienne des particules qui aime beaucoup mon modèle standard d'imaginer quelque chose au delà du modèle standard une nouvelle physique différente un changement de paradigme une particule qu'on n'a pas pris encore en compte dedans j'en sais rien une nouvelle force puisqu'on est dans un salon de science fiction n'importe quoi mais quoi qu'on envisage et je rejoins Dominique là-dessus évidemment il faut aller au fond des choses c'est à dire il faut encore aller au fond du modèle cosmologique qui est incomplet il faut aller tirailler tout ce qu'on connait le plus possible mais après il faut se laisser la possibilité d'envisager n'importe quoi autre chose et donc un changement de paradigme mais ça ne devra pas remettre en cause ce qui marche très bien aujourd'hui c'est pas parce qu'Einstein a inventé la relativité générale qui est une merveille que Newton dans certaines conditions à savoir par exemple ici là tout de suite si je lâche un truc ça va tomber selon Newton donc il faut faire attention et je crois que c'est le défaut de monde justement c'est à dire que il faut pas qu'il remette en cause des choses qui marchent donc c'est la difficulté mais il espère que ça va s'inscrire d'ailleurs il y a une version relativiste une version adaptée à la relativité qui a été faite de sa loi donc il y a eu des tentatives comme ça mais quand tu disais que le modèle standard marche bien à ma connaissance normalement le neutrino de masse nulle dans le modèle standard oui c'est ça on a des indications que le modèle standard n'est pas complet c'est à dire il ne rend pas compte de tout l'univers la preuve il ne rend pas compte de la matière noire je connais bien ce débat si on les laisse ils sont partis pour longtemps non on va s'arrêter vite non mais effectivement il n'y a pas la matière noire dedans et que il y ait des neutrinos de masse nulle dedans ça ne change en rien les résultats du modèle standard c'est à dire ça veut dire qu'il y a quelque chose au delà du modèle standard exactement c'est ce que je disais il y a quelque chose au delà le neutrino massif dans son domaine il marche remarquablement bien mais ce n'est pas la fin de l'histoire c'est ça que je veux dire ça ne doit pas quoi qu'on invente ça ne doit pas casser ce qui marche ça doit être au delà en plus et donc pour répondre à la question si j'ai bien compris les forces de l'infini en petit marchent plutôt bien elles sont difficiles à remettre en question en termes d'interaction il y avait d'autres questions il faudra ramener un micro vers devant pour après monsieur au fond oui pour être peut-être plus dans la science-fiction il y a la théorie des branes que j'ai pu lire où il parle d'univers parallèles où la gravité serait faite parce qu'elle furait dans d'autres branes et est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse en fait que la gravité qu'on voit sur notre univers viendrait d'une brane différente c'est quelque chose de complètement absurne je ne suis pas sûr d'avoir bien compris cette théorie oui effectivement c'est issu de ce qu'on a ça part évidemment de la remise en cause du modèle standard de l'amélioration du modèle standard à travers ce qu'on appelle la théorie des cordes où les particules ne sont plus un point mais finalement une corde donc quelque chose qui a une structure et on a imaginé et on a imaginé que l'univers d'ailleurs pourrait se comporter comme une brane gigantesque et que par exemple ça pourrait donner lieu à des univers cycliques c'est à dire après l'expansion qu'on est en train de vivre il y aurait une contraction et qu'ensuite effectivement le choc de deux branes à ce moment là remettrait l'univers en expansion et ainsi de suite il faut dire que ces modèles là sont très ce qu'on appelle nous spéculatifs c'est à dire comme tu le disais tout à l'heure elles sont basées sur des hypothèses sur des hypothèses dont on n'a pas encore le moyen de tester quoi que ce soit donc les dimensions supplémentaires qui sont invoquées dans ces modèles là malheureusement il n'y a aucun test possible à l'heure actuelle donc on reste prudent on garde ça sous le coude un petit peu en se disant que peut-être effectivement une réflexion sur la structure de l'espace-temps sur les dimensions c'est vrai que pourquoi 4 dimensions on n'est pas forcé d'avoir 4 dimensions et donc voilà on cherche un petit peu à mettre en évidence mais alors à l'échelle microscopique aussi les effets de ça avant de le transporter dans les modèles d'univers mais bon c'est aussi un peu le jeu pour les théoriciens de l'appliquer tout de suite au modèle de l'univers et c'est pour ça que vu les difficultés de la cosmologie actuelle ces modèles là ont repris à un moment donné un peu de vigueur bon maintenant ils ont leurs propres difficultés ils ont énormément aussi de quantité de variantes possibles donc c'est dur de s'y retrouver et c'est quand même des affaires de très très grands spécialistes donc on n'est pas non plus au bout de nos peines mais comme tu le disais la science c'est quoi c'est très intéressant parce qu'on n'a jamais la réponse vous avez bien compris on n'aura jamais la réponse mais on progresse on voit les choses un peu plus de façon globale et c'est ça qui est très excitant bonjour alors je vois que vous avez les idées noires matière noire énergie noire tout est noir chez vous alors mes questions est celle-ci est-ce que la limite c'est pas finalement soit nos mathématiques qui sont des mathématiques dignes d'un monde de fourmis nous sommes limités par nos mathématiques ou alors notre cerveau notre intelligence limitée c'est à dire nous ne pourrons peut-être jamais comprendre l'univers puisque nous sommes en fait intellectuellement plus que très limités merci moi je ne pense pas parce qu'en fait qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'univers qu'est-ce qu'un modèle physique c'est une représentation mentale pour les hommes parce que c'est sorti du cerveau de l'homme et ça nous suffit il nous suffit de nous faire une bonne représentation mentale du monde qui nous entoure avec les outils qu'on a à chaque époque d'ailleurs on a fait ça à chaque époque aujourd'hui on est enthousiasmé par l'idée du big bang etc. et c'est très bien c'est notre imaginaire qui est transporté là-dedans maintenant le prouvé de A à Z on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais parce que demain le big bang sera autre chose bien évidemment dans 100 ans on parlera d'autre chose on dira vous voyez à l'époque ils pensaient que c'était le big bang donc on est très conscient mais ça nous suffit en tant que physicien et scientifique on améliore notre représentation mentale en plus elle est très liée à notre époque notre mentalité d'aujourd'hui n'est pas celle il y a 2000 ans elle ne sera pas celle dans 2000 ans mais c'est ça la science c'est nous faire une meilleure représentation mentale et la partager avec les autres c'est pour ça que la médiation scientifique est très importante si nous on était tout seul dans nos équations ça n'a pas beaucoup d'intérêt on veut que tout le monde se saisisse de la représentation du monde que nous avons construite et que tout le monde doit donner son avis d'une certaine façon on dirait je n'y crois pas tellement tant pis il ne souvient pas les bagages mathématiques c'est l'imaginaire c'est pour ça que la science-fiction c'est quand même un des mondes sur lequel l'imaginaire reprend le pouvoir et donc en fait il faudrait peut-être que notre science peut-être s'alimente plus je dis ça alors que moi je suis un très très mauvais lecteur de la science-fiction donc j'ai un peu honte ici mais bon c'est vrai que c'est la représentation mentale qui est la plus importante et alors là pas de soucis on ne sera jamais juste mais on sera satisfait de ce qu'on a fait c'est ça la démarche scientifique faut avouer à moitié pardonner pour compléter je pense qu'on est même si on cherche de la matière noire qu'on a envie d'observer l'énergie noire on n'est pas du tout noir au contraire on est extrêmement positif on est convaincu a priori qu'aujourd'hui en 2018 on peut encore améliorer ce que nos ancêtres ont fait et que demain nos enfants pourront reprendre aussi le flambeau pour continuer à mieux comprendre ce qui nous entoure dans un contexte où on est confronté à quelque chose d'énorme et qui malheureusement ou heureusement fait que l'homme peut rester passionné par cette nature qui nous entoure qui est colossale en termes de quantité et de taille mais alors aujourd'hui c'est noir parce qu'on sait ce que c'est le jour où on pourra dire c'est cette particule ou c'est monde c'est la gravitation modifiée qui explique on le dira et tout deviendra lumineux non mais déjà rien que d'avoir eu l'idée qu'il manquait quelque chose d'avoir fait ces observations là et d'en avoir déduit qu'il manquait quelque chose et d'avoir dit que comme on comprend pas grand chose c'est noir moi je trouve ça brillant personnellement donc on arrive au terme de cette table ronde je vous signale qu'il y a un très bon article du Gorafi qui signale que les associations antiracistes demandent la suppression des termes énergie noire et matière noire et sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation dans ce festival merci à nos 4 intervenants merci à tous Merci.